Guerre par-ci, terrorisme par-là, la dignité humaine est plus que jamais à l'épreuve des conflits armés. Alors, quel avenir dans la construction du droit international humanitaire dans un tel contexte de regain de violence ? La question était au centre de la conférence inaugurale de la 7e session annuelle de formation en droit international des droits de l'homme délocalisé de Strasbourg à Abidjan. Dans notre cas de sécurité, nous ne devons jamais sacrifier les principes fondamentaux des demandes d'envie de l'héritage de nos droits. Sacrifier ces principes, même dans la quête légitime de sécurité, serait cédé à la terreur que le terrorisme change à propager. La prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme, c'est le thème retenu cette année pour cette session de formation. J'ai essayé de démontrer que cette construction est linéaire, elle est particulièrement riche, puisque depuis 1948, neuf conventions universelles ont été adoptées à l'échelle des Nations Unies, plusieurs systèmes régionaux de protection des droits se sont développés entre l'Europe, les Amériques et les Afriques. Et c'est une formation qui est tellement importante pour les acteurs des droits de l'homme, parce que ceux surtout qui n'ont pas cette possibilité-là d'aller jusqu'à Strasbourg pour faire la formation. Faire cette formation-là va nous permettre d'avoir un acquis, de pouvoir prévenir tout ce qui est conflit en Côte-Générance. Au moins 75 auditeurs seront outillés avec l'objectif d'offrir à un public francophone un accès à un enseignement d'excellence pour renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques pour une meilleure prévention et gestion des conflits en promouvant les droits de l'homme du 23 au 28 octobre 2023.